Évolution humaine, partie 2. L'histoire des hominina. Un bref récapitulatif, quand on s'est quitté, on avait dit que la lignée humaine, appelée les hominina, ou hominine si tu n'as aucun esprit de poésie, eh bien cette lignée partage son dernier ancêtre commun avec le chimpanzé il y a 6 à 9 millions d'années environ. On a vu aussi que les hominina sont bipèdes, notre différence essentielle avec tous les autres hominidés. Mais on présente aussi d'autres caractéristiques comme un volume crânien plus important, un prognatisme qui disparaît progressivement et un outillage plus sophistiqué. Et troisièmement, les hominina ont émergé en Afrique. Ok, eh bien à quoi est-ce qu'ils ont ressemblé tous ces hominina et comment est-ce que ça a évolué jusqu'à nous ? C'est ce qu'on va voir ici. La plus ancienne partie de l'histoire est sans doute la plus lacunaire et la plus controversée. Vraisemblablement, on identifie trois genres d'hominina entre 6 et 8 millions d'années dans le passé. Il y a Ardipithecus, Aurorine et Ceylanthropus. On n'en a que des tout petits fragments, donc c'est dur de tirer des grandes conclusions. Sur base de l'unique crâne de Ceylanthropus qu'on a, eh bien on dirait qu'il était bipède, mais qu'il avait aussi beaucoup de caractéristiques du dernier ancêtre commun qu'on partage avec le chimpanzé. Il est tellement vieux qu'on lui a trouvé un petit nom, Tumai, qui veut dire espoir dans la langue locale au Tchad où on l'a trouvé. Aurorine était vraisemblablement un bipède, mais qui aimait se planquer dans les arbres aussi, d'après la forme de son fémur qu'on a trouvé. On a aussi quelques dents des Ardipithecus, quelques phalanges d'orteils également, et ils semblent être bipèdes ceux-là, mais ils semblent aussi vivre dans la forêt, ce qui serait contradictoire avec l'idée que la bipédie a été développée dans des zones de savane plus sèches où on devait marcher des plus grandes distances. En tout cas, si tu tombais sur tout cela aujourd'hui, il te paraîtrait un vachement petit, mais aussi avec des têtes qui ressemblent davantage à celles des chimpanzés, et tu n'aurais pas forcément l'impression de tomber sur une espèce proche des humains actuels. Puis, avec le temps qui avance, on découvre des squelettes plus fréquents et plus complets. On y voit l'apparition de nouveaux genres, comme les Australopithécus, il y a 4 millions d'années. Ceux-là vont exister pendant 2 millions d'années, explorer tout le continent africain, et on en a retrouvé des centaines de fossiles, qu'on a classés en différentes espèces. La plus célèbre, c'est Australopithécus afarensis, dont la célèbre Lucie, notamment. L'espèce afarensis était une vraie pure bipède, mais semblait avoir un cerveau très petit. On pensait avant que d'abord les cerveaux avaient grossi, puis qu'on était devenu bipède, mais que nenni, c'est d'abord la bipédie. Certains autres fossiles, comme Australopithécus africanus, montrent des histoires tragiques, comme le crâne qu'on a retrouvé d'un enfant qui devait avoir 3 ans environ, et qui s'est fait vraisemblablement tuer par un aigle. On a retrouvé des coups du cerf d'aigle dans les os du crâne. Un rappel aussi que les hominines restaient des proies vulnérables. On a d'autres preuves qui suggèrent que les Australopithèques utilisaient probablement des outils simples. Un autre genre d'hominina qui a existé à cette époque, c'est celui des kenyanthropus. Ceux-là, on en sait très peu, et on a du mal à le replacer dans le buisson de la lignée humaine. Il y a certaines caractéristiques qui font davantage penser aux chimpanzés, probablement dû plutôt à de l'analogie que de l'homologie. Puis il y a un autre genre, celui des paranthropus. Ils avaient des crânes très larges et des mâchoires puissantes, ça fait un peu penser aux gorilles actuels. Et bien ceux-là, ils devaient eux aussi être végétariens comme les gorilles et avoir de quoi mastiquer des aliments très fibreux. Leur branche de l'évolution s'est éteinte, il y a un peu plus d'un million d'années aussi. Peut-être qu'ils étaient trop spécialisés dans une alimentation qui était devenue plus limitée avec le temps et le changement du climat. Ça c'est une hypothèse. Puis, il y a 2,4 millions d'années environ, apparaît notre genre. Homo, le genre humain. On est globalement plus grand, on a des crânes plus volumineux, on est bien bipède, et on utilise des outils plus sophistiqués. D'abord, il y a eu Homo rudolfensis, le plus ancien qu'on ait trouvé jusqu'à présent dans ce genre. Puis, un plus célèbre, Homo habilis. Il est connu parce qu'il a façonné des tas d'outils beaucoup plus sophistiqués. Le genre Homo va aussi explorer au-delà du continent africain. D'abord en Asie, puis en Europe, plusieurs vagues de migration vont avoir lieu. Et en s'étendant sur des territoires plus vastes, on va avoir une diversification plus importante du genre humain. La vie sociale va devenir plus complexe aussi. On va maîtriser le feu, et donc pouvoir cuire des aliments, ce qui va permettre de désinfecter en quelque sorte les aliments, mais surtout de manger plus, parce qu'on va devoir moins mâcher. On va pouvoir passer des soirées plus longues aussi, avoir des interactions plus riches, mieux se protéger des autres animaux. Ça ira de pair avec le développement de la culture, et de l'art qui vont se déployer. Homo ergaster va développer la première vraie industrie, ergaster va petit à petit innover technologiquement. Des outils taillés en pointe, il en arrive à confectionner le biface, un outil symétrique, vraisemblablement pour des activités de boucherie et de chasse, mais aussi juste pour le style. On en retrouve des tas et des tas, de tous les formats. Et juste pour insister un peu dessus, ce début de l'innovation technologique, c'est un énorme pas vers l'accumulation des savoirs et l'amélioration au fil des générations, ce qui mène même jusqu'à nos technologies actuelles. On ne les a pas pondus pouf en un jour. On est constamment en train de bricoler, de chercher, de développer sur base des savoirs accumulés par celles et ceux qui nous ont précédés. Alors un autre, c'est Homo Erectus, un grand explorateur. On en retrouve pratiquement partout en Eurasie. On n'est pas tout à fait sûr pour les précédents, mais Erectus, lui, y maîtrisait clairement le feu et avec tous les avantages que ça apporte. Erectus a vécu pendant 1,8 million d'années, jusqu'à environ 140 000 ans avant nous. Ce qui veut dire qu'il a existé pendant vraiment longtemps sur la planète. Nous, pour info, on n'est là que depuis 250 000 ans environ. Et ça implique qu'Erectus a existé en même temps que notre espèce, Homo Sapiens. Et puis, d'autres espèces mystérieuses ont existé. Homo Georgicus, qu'on a retrouvés isolés en Géorgie et qu'on a beaucoup de mal à replacer dans notre buisson évolutif. Mais c'est en tout cas le plus ancien fossile humain trouvé hors de l'Afrique. Et un autre mystère, Homo Floresiensis, datant de 95 à 50 000 ans dans le passé. Une espèce humaine très petite ayant évolué isolément sur une petite île en Indonésie. Probablement un descendant d'Erectus qui s'est retrouvé isolé par dérive génétique et montre une adaptation à un environnement avec peu de ressources et pas de prédation. Alors si on retourne voir en Afrique, il y a environ 700 000 ans, apparaît Homo Heidelbergensis. Et là, on tient vraisemblablement l'ancêtre direct de notre espèce. La tendance évolutive majeure continue. Plus grande taille, plus grand cerveau, outil plus sophistiqué, plutôt beau gosse. Et par ailleurs, un sous-groupe de Heidelbergensis va migrer vers l'Europe et donner naissance aux Néandertaliens, une autre espèce que la nôtre va fréquenter longtemps. Homo Neandertalensis. Les Néandertaliens sont nos cousins les plus proches dans le genre humain. Ils sont apparus à une période similaire à nous, il y a 250 000 ans. Ils se sont étendus partout en Europe. Ils étaient grands, ils étaient forts, et avec un plus gros cerveau que le nôtre d'ailleurs, ils avaient une organisation sociale raffinée qui leur permettait de chasser des gros gibiers, par exemple. Mais on ne sait pas ce qui a causé leur extinction il y a 30 000 ans. On spécule beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient en compétition avec Sapiens ? Est-ce que c'est le climat qui est devenu trop brutal ? Ou est-ce que Sapiens les aurait tout simplement exterminés ? En tout cas, on sait qu'il y a eu de la coexistence et même de l'hybridation. On est considérés comme des espèces différentes, Néandertaliens et Sapiens, mais il y a apparemment eu des croisements entre ces deux groupes, peu de temps après que quelques groupes de Sapiens quittent l'Afrique. Et donc, finalement, nous, notre espèce, Homo Sapiens, la seule espèce survivante de tous les hominina. Apparue il y a environ 250 000 à 300 000 ans, mais tu nous connais, je ne veux pas refaire toutes nos caractéristiques à nous, mais, à nouveau, on est des grands migrateurs. Les Sapiens ont étendu leur territoire en plusieurs grandes vagues depuis environ 130 000 ans quand on a quitté l'Afrique. Notre espèce aurait exploré des continents encore jamais découverts par d'autres humains, comme l'Australie, il y a 65 000 ans. D'ailleurs, on ne voit même pas l'Australie depuis l'horizon des îles d'Asie du Sud-Est. Donc, qu'est-ce qui les a bien poussés à aller aussi loin ? On ne va pas au-delà de l'horizon juste parce qu'on a faim. C'est un côté que je trouve fascinant, d'ailleurs, chez nous, cette soif d'explorer, de comprendre. Pareil, lors de la dernière époque glaciaire où le niveau de l'eau était plus bas, eh bien, les Homo sapiens ont pu marcher par le détroit de Béring pour rejoindre l'Alaska et découvrir le continent américain. Et purée, mais qu'est-ce que ça devait être ce jour-là ? Enfin, à mon avis, il devait juste faire très très froid et je ne pense pas qu'ils se rendaient compte de la découverte d'un nouveau continent, mais soit gardant un peu d'exploration et de poésie. Notons, et en remettant nos pieds sur Terre, que l'exploration du monde par sapiens s'est aussi accompagnée d'une chute de la biodiversité partout où notre espèce s'est rendue. Que ce soit en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique et sur toutes les îles explorées, on a vu les nombres d'espèces de grands mammifères chuter drastiquement dans les quelques milliers d'années qui ont suivi. On peut encore étudier la part qui serait due aux activités humaines de surchasse ou de destruction d'habitats par rapport à d'autres facteurs environnementaux comme le changement du climat. Mais ça semble très improbable que Sapiens ne soit pas le premier responsable de la disparition des mastodontes et tant d'autres animaux. Mais pour conclure, si on retrace ce buisson évolutif des hominina, tu peux retenir les constats importants suivants. Tout d'abord, la photo n'est pas complète. Elle comporte encore beaucoup de mystères à résoudre. D'ailleurs, je n'ai pas représenté tous ceux qu'on connaît et je présente mes excuses à tous les hominina oubliés dans cette histoire. Deuxièmement, ce n'était pas tchic-tchac, un groupe se sépare d'un autre et puis on a formé une nouvelle espèce. Les changements étaient graduels, il y a eu beaucoup de recoupements entre les branches dont les membres n'étaient pas encore tout à fait séparés en espèces distinctes. Les processus de sélection naturelle, de mutation, de dérive génétique et de flux génétique ont tous joué leur rôle dans l'évolution qui a mené jusqu'à nous. Et puis finalement, même si aujourd'hui notre espèce Homo sapiens est la seule survivante, il y en a eu beaucoup d'autres avant nous. Beaucoup se sont éteintes et puis une branche plus chanceuse que les autres a connu les adaptations qui lui ont permis de survivre et évoluer mieux jusqu'à certains Australopithèques qui ont mené à certains du genre Homo jusqu'à Heidelbergensis dont un sous-groupe est ensuite devenu sapiens dont l'histoire continue.